Je m'appelle Sandro Cavaillé, j'ai 14 ans, je joue pour Istres, j'évolue en National 1 et je m'entraîne à Montpellier. Alors j'ai commencé à l'âge de 4 ans, j'ai commencé par le Babyping au club de Foss-sur-Mer. Au début j'ai commencé par rapport à mon père qui jouait déjà depuis un moment, il était jeune et tout ça. Donc j'ai joué grâce à lui et un jour l'entraîneur du club d'ici, Eric Masson, qui m'a proposé de venir jouer pour Istres et m'entraîner ici pour évoluer un maximum. Mon père joue, ma petite soeur joue et mon petit frère qui a 4 ans a commencé à jouer déjà au petit club de ma ville. Je suis arrivé à 8 ans ici, je me suis entraîné d'abord avec le groupe des jeunes, des jeunes qui jouaient déjà bien, c'était le groupe Espoir, un petit peu du club. Et puis au fur et à mesure je m'entraînais avec les plus forts, les premières équipes. Et il est arrivé un moment où ça devenait un peu plus compliqué de s'entraîner ici, parce qu'on a évolué vite et on a décidé du coup de partir à ce moment-là à s'entraîner à Montpellier. Je ne suis pas beaucoup à la maison, je suis beaucoup à Montpellier et avec les stages, les compètes et tout ça, je ne suis pas beaucoup à la maison. Mais quand je rentre à la maison, ça fait plaisir, on retrouve la famille, on discute beaucoup, du ping, puis d'autres choses aussi pour sortir un peu de ce côté-là. Ma première compète internationale, j'étais Benjamin, je devais avoir 10 ans et c'est la première fois que j'étais avec l'équipe de France, c'était en Hongrie. Puis après, il y a les WTT qui sont arrivées, c'est l'organisation mondiale du tennis de table. Et j'ai commencé à en faire, puis ça a bien marché, j'ai continué avec l'équipe de France, les rassemblements. Porter les couleurs de l'équipe de France, c'est quand même quelque chose, ça n'arrive pas à tout le monde. On me dit souvent que j'ai la chance de porter les couleurs de la France, que je dois saisir l'opportunité et d'y aller à fond, pas stressé et d'y aller à fond. Je suis au U14 en ce moment à l'international et ça prend U15 dans un an de plus que moi. Et donc je suis 40 mondial en U15 et de ma catégorie, je dois être dans les 20 premiers mondiaux. L'année dernière, j'ai fait une très bonne saison, j'ai été vice-champion de France en KD, j'ai perdu en finale contre le champion du monde, Flavien Coton. C'était un bon match, j'ai fait une très bonne compétition. Puis derrière ça, j'ai été sélectionné pour les Cheminades d'Europe. J'ai eu trois médailles de bronze, une en par équipe, une en double mixte et une en 5. Surtout, il y a plein de points où tu joues bien le début du point et après tu n'es pas en mouvement. Donc tu ne te la touches pas très bien tout ça, du coup il y a deux ou trois balles, tu ne peux pas réagir. Parce que tu t'arrêtes un petit peu. Le début du point, tu es plutôt bien joué. C'est bien, les jeunes du club qui viennent là me connaissent et ça fait plaisir de venir ici, des fois de relancer un petit peu. Et puis ça fait plaisir de revenir au club, voir les jeunes qui débutent pour qu'ils deviennent le plus forts possible et continuent sur la lancée du club. Un court moyen terme de faire un bon résultat au Cheminade d'Europe, parce que là j'ai fait un très bon résultat l'année dernière. Donc on peut me souhaiter de refaire la même chose. Je souhaite devenir pro, un joueur professionnel. J'espère jouer en pro au club d'Istre, parce que ça fait plaisir de continuer dans ce club le plus haut possible. Et j'espère continuer à évoluer un maximum, devenir un joueur pro de l'équipe de France Senior, aller aux Chambonats du Monde, les JO et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501